Allez, cette fois on espère avoir plus de réussite. On a encore une compo pas tip top. Va falloir que je joue tant que sinon on en aura pas. Oh, meurs pas mon frère. Je n'aime pas le fait qu'il ait décidé de quand même le grid, mais respect. Je pense, est-ce que c'est Chaos Tanza ? Ouais, ça a l'air. Il a K405. Oui, ça fait KK. Vous pouvez l'écrire dans le chat, ça vous fait rire. Qui veut dire Chaos en langage lit. Et il s'appelle Daily Chaos, donc je suppose que c'est Chaos Tanza. C'est le meilleur talon du serveur. Sinon, je connais pas. Ah, lui c'est un mauvais individu qui était très toxique il y a deux games. Lui c'est un OTP barde, mais il est pas sur barde, donc tant mieux. Ok, j'ai une théorie sur les match-up tanks avec Garen. Potentiellement, j'ai trouvé une solution pour annihiler les match-up tanks. Mais il faut que je le mette en pratique dans quelques games. Pour l'instant, je l'ai testé qu'une fois. C'était une réussite. Mais je l'avais théorisé au début de la game. C'est pas genre, je l'ai fait et la game était gagnée. C'est le fait de l'avoir fait, j'ai l'impression que c'est ce qui m'a carré la game. Mais peut-être que le mec était nul et que je m'en rendais pas compte, je sais pas, tu vois. J'en avais un peu ras le cul des scanners et tout qui me pétaient la gueule. Du coup, j'ai pris la décision de réfléchir un peu. En gros, le but de la stratégie, ça consiste à ne pas les taper. Et à simplement me focus sur le farm et sur le fait de les permer ma push. Et le fait de faire ça, j'ai l'impression que je l'ai trade mieux. Et qu'en plus de ça, je suis bien mieux dans la game. Tu vois, je refuse les interactions. Là, il a essayé de go, il a juste perdu du mana. Et j'ai l'impression qu'en plus, les gens ont tendance à énormément se frustrer quand tu fais ça. Et du coup, à faire beaucoup plus d'erreurs bêtes. Et voilà, quand il y a des trades qui sont assez free comme ça, je les prends. Mais overall, ça consiste à beaucoup plus me focus sur le farm. Tout en essayant de trade un minimum, tu vois. Mais juste, c'est pas mon main focus. Je cherche pas à sortir le mec de lane ou quoi. Je tire d'abord mon épingle du jeu avec les CS. Et ensuite, s'il y a des opportunités gratuites, je les prends. Là, je veux juste me contenter du dîner et du farm. Et là, vous voyez, je suis devant le CS. C'est tout ce qui compte dans un match-up santé. Il me faudra des games expérience contre des bons joueurs. Beaucoup de fois, pour pouvoir être sûr. Quand on fait ça, sur Scarner, il va juste à out-trade. Ah, Scarner, après, c'est vraiment un match-up difficile. Là, il est vraiment dans un spot de merde. Il a pas d'HP, pas de mana. Il doit s'approcher. Il est vraiment pas au max, le garçon, là. Nice ! Oula, où est-ce qu'il a dû devoir ignite ? Je pense qu'il s'est fait que sanctifié. C'est un peu relou. J'aurais peut-être du back. En plus, mon état de lane était bon. J'étais sur un frisk qui était très, très satisfaisant. Je pense que j'ai un peu fait le con à Paris Z. C'est fine. Un malade, hein ? Il est trop, lui. Après, le souci, c'est que tu peux pas le faire à partir du moment où t'es... Bah, mid-HP contre un mec qui est full HP, mais bon. On va vous dire, ça, ce n'est pas trop étonnant. J'ai eu le droit de prendre le canon sans mourir. What ? Alors, celui-là, je m'attendais vraiment pas mal à me le prendre. Oh, mais le roi des golds, moi. Non, mais il a pris 8 coups de tour en l'espace de 0,1 seconde. Ça me fait hurler. Bah, c'est le roi golem. Notre rôle. Je crois que le flash était pas nécessaire. Sa game est tellement finito. La quantité de gold que j'ai par rapport à lui. Bon, je vais back avec Berserk Tiamat à 6 minutes 40. Et j'ai 63 CS. Il va chill un coup. Ah, ça, il va vraiment chill un coup en revenant en lane. Bon, la joueur est du stun, elle est longue, putain. My bad. Il a fait le mec qui danse, là, ou je rêve ? J'ai mis l'idée de commencer au E aussi, la plupart des trades. Je le fais de plus en plus. En fait, ça permet de pas de faire trade-back. C'est ça qui est strong. J'ai réfléchi, mais Belved va probablement revenir topside. Ouais, elle a tous ses camps de up. Belved est bot du coup. Je m'y attendais vraiment pas. C'est dur. C'est dur. Même en ayant 1000 de gold d'avance, c'est quasiment impossible. Chilling. J'ai un très bon CS, Sing. Pas besoin de forcer. Je fais reset, j'ai un bon back. Je pense que ce serait con de tenter de le délayer et de tenter de forcer. Je vais peut-être me prendre un gang de Belved, il faut juste reset, là. Je lui mets 15 CS. Je suis très, très bien. Grosseur de sa part, le fait d'être resté ici. Il doit burn soit une TP qu'il n'a vraiment pas envie de claquer bêtement, soit perdre des CS. Et être cloué à ne pas avoir la prio sur un timing où on a les Voidgrubs, et nous, on peut en avoir 6. Je ne veux pas plus te le setup, bro. Mais mec, il y a un X10 à 300 HP sous-tours ! Ça va que je clutch la game on CD parce que, putain, pas bien aidé, hein. J'ai vraiment envie d'avoir les 6 Voidgrubs, non ? Plus ça me donne des stacks de Z, donc j'en suis content. Il est retuable, hein, je le jure. L'animation du grab m'a affaibli. Ouais, j'avoue que c'était trop bizarre. C'était vraiment bugué de fou. En vrai, j'ai quand même fait un danser fantôme, vu que je suis extrêmement devant. Ça me saoulerait de ne pas profiter de ce bel item qui donne 12% de moussepeed. Bon, je lui mets 25 CS, 2 plaques, je suis en 2-0-1. Je suis level 11 à 12 minutes de jeu. Le stack de Z, c'est quoi ? C'est ça. Le Z de Garen stack et donne de l'armor et de la Magic Resist. Et quand t'es full, tu chopes plus 10%. C'est pour ça que là, j'ai des stats qui sont, mais genre, absolument surhumaines pour le montant de armor Magic Resist que j'ai acheté dans la game. Non, mais il va re-avoir un E, c'est pas la peine. Là, ça n'a pas de cooldown. Mais vu que c'est un golem, je vais quand même réussir à le tuer. En fait, Xanthé, le perso est toujours très fort, mais à chaque fois que je tombe en Xanthé, ça peut bien se passer, parce qu'en fait, si le mec est assez élo grâce à Xanthé, ça veut dire qu'il doit faire une... Enfin, qu'il doit compenser puisqu'il n'est pas assez fort lui, tu vois. Dans le sens où Xanthé est tellement inflated que ça veut forcément dire que le mec est moins bon que toi s'il est au même élo que toi en Jean-Xanthé. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, tu peux compenser sur ce point. De rien pour les LP. À mon avis, il faut lâcher un reset, là. Je ne te dérange pas. Je suis vraiment la terreur de la cour de récré, là. Honnêtement. Dommage, je n'avais pas le cul. Alors, j'ai des ping-coming depuis tout à l'heure. Sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Ah, mais une bulle ! Ok, c'est bon. Est-ce que je ne peux pas la brain ? Je ne peux pas laissir. C'est bon. Ah ouais. Ok. Je n'ai pas le cul. Vous n'avez pas le cul. Je n'ai pas le cul. Je n'ai pas le cul. Je n'ai pas le cul. Vous n'avez pas le cul. Je n'ai pas le cul. c'est possible ah je pensais que la game était free on me rend compte en fait à part moi c'est le voile ils se sont fait exploser early mais vu qu'ils ont xante velvet ils ont quand même des bons fights c'est ça qui est chiant j'ai essayé d'aller catch le blitz je pense que xante il était mort anyway pour les gars ils étaient peut-être de trop ouah vas-y j'étais un putain de punching ball c'est quoi cette folie en vrai c'est le blitzcrank qui a eu le shutdown c'est pas bien grave et à mon avis la game est finie là dessus un petit peu audacieux de la part du talon mais ça devrait pas handicaper la fin de la game nice gg bah très bonne game petit set de honte alors vraiment par contre on risque de pas finir si vous allez tuer le blitz quoi xd non mais on peut littéralement end il chase pour le kda bah je vais y aller en fait après je crois qu'on finit quand même ça va ça va la belle-bête est pas sortie de la base heureusement la différence entre le connard de Lucian qui essaye de juste de monter son kda et le sylas qui est là en full tryhard pour essayer de nous faire gagner ça m'a bien pété les couilles bon gg bonne game c'est parti c'est parti c'est parti bon c'est parti bon c'est parti Musique